Salut à tous, épisode 12 déjà de la série disons-t'on Fred, deux concepts qui sont intimement liés, celui de paquet et celui de dépôt logiciel. Ça concerne bien sûr les distributions Linux, là je parle par synecdoque ou métonymie, vous rechercherez sur Wikipédia, j'ai toujours confondu deux principes, enfin les deux figures de style. Donc une personne qui a une distribution Linux est confrontée sans le savoir à ces deux concepts que sont le paquet et le dépôt, paquet logiciel et dépôt logiciel. Donc quand vous êtes sur Windows, vous avez le principe de dire bon j'ai besoin de tel logiciel, j'ouvre mon ami Google, mon ami Yahoo, bref, vous ouvrez votre moteur de recherche, vous tapez le nom du logiciel et parfois vous vous trouvez avec une version vérolée. Pour les distributions à base de Linux, voilà, ou de Linux, soyons gentils envers les puristes, le principe est différent. On a, par exemple on a envie d'installer Gimp, le clone libre de Photoshop, le clone plus ou moins avancé libre de Photoshop. Il n'est pas installé, donc on passe par l'outil graphique ou par ligne de commande, si on est assez avancé, et on dit à l'outil, bon il me faudrait Gimp, Gimp avec, par exemple, sa traduction et sa documentation dans telle langue. Le logiciel veut dire très bien, je m'en occupe, donc il va interroger ce qu'on appelle un dépôt. Un dépôt, comme son indique, c'est un endroit où sont stockés tous les logiciels d'une distribution, mais il n'y a pas qu'un dépôt, il y a plusieurs dépôts répartis sur la planète qui sont des copies conformes les uns des autres. Donc des copies conformes du dépôt central, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des dépôts miroirs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, un miroir, ça renvoie l'image, parfois il faudra mieux réfléchir, mais ça renvoie l'image qu'il y a en face de lui. Donc il va voir au dépôt miroir le plus proche, il dit « toc toc, bonjour, j'aurais besoin de tel, tel, tel logiciel, et si possible avec telle traduction. » Le dépôt lui dit « bon attends, je regarde, c'est bon, je t'envoie tout ça. » Il va lui donner des paquets. Comme son nom l'indique, un paquet c'est un morceau. C'est-à-dire que quand les personnes qui s'occupent d'un mainteneur de la distribution s'occupent de reconstruire le logiciel, ils les divisent en plusieurs paquets. Le paquet central où il y a tous les logiciels, après il y aura les paquets de la documentation, les paquets des traductions si besoin est. Donc automatiquement, notre logiciel va dire au dépôt « bon, il me faudrait GIMP avec cette traduction, GIMP en telle langue et la documentation en telle langue. » Donc automatiquement, le dépôt lui répond « très bien, je t'envoie le paquet GIMP, je t'envoie la documentation et la traduction qui vont bien. » Après ça, le logiciel revient et installe vos paquets des logiciels, c'est bon. Donc il faut savoir que sous Linux, les logiciels sont découpés en paquets, ils sont subdivisés, ils sont modulaires. En gros, ce serait comme un gros jeu de Lego, on aurait besoin de telle, telle et telle pièce, on les prend et on les utilise. C'est le principe. Maintenant, quelques détails sur les dépôts. Les dépôts ne sont pas uniformes, ils sont subdivisés en sous-dépôts. Il y a deux exemples que je vais vous expliquer pour comment ça fonctionne. Debian et Archinux, parce que j'ai utilisé les deux en quelque sorte, donc c'est le truc qui me parle le plus. Pour Debian, il y a trois sous-dépôts principaux. Il y a des dépôts qu'on appelle « main », « principal » en anglais, « contribue » et « non-free ». « Main », c'est tous les éléments nécessaires. Comme ça on l'indique, c'est les éléments principaux. Que ce soit le noyau, que ce soit X11, bref. C'est tous les éléments qui permettent de faire fonctionner la distribution. En Contribue, le deuxième dépôt, c'est des trucs qui ne sont pas forcément indispensables, mais qui sont bien pratiques. Style par exemple VLC, style GIMP, style un navigateur, pas de V, mais des trucs bien pratiques. Qui servent à l'utilisation de la vie de tous les jours, mais qui ne sont pas indispensables. Et les dépôts non-free, non-libres, c'est par rapport à la conception libre, de logiciel libre. C'est-à-dire des dépôts, des contenus logiciels qui sont protégés par des brevets logiciels. Vous savez, ces hérésies qui n'existent pas en Europe. Ça, pour des raisons techniques, ils ne sont pas intégrés par défaut dans la distribution. Donc, ça peut être aussi pour du MP3, l'électeur des DVD, parfois l'électeur des Blu-ray, l'électeur de tel ou tel format audio, l'électeur de tel ou tel format vidéo. Voilà, c'est le principe pour Debian. Il y a trois dépôts principaux, et puis il y a des dépôts tiers qui permettent d'en rajouter d'autres fonctionnalités. Ça, c'est le principe. Pour HLinux, il y a aussi trois dépôts. Dépôts qu'on appelle Core, cœur en anglais. Le dépôts extra et le dépôts community, communautaire. Core, c'est tous les éléments qui font dire à la distribution, s'il manque un élément là-dedans, va te faire voir pour que je démarre. C'est le principe. Extra, c'est tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, pour Archinux, qui est une distribution très basique, c'est par exemple X11, c'est tous les environnements de bureau, pour la plupart, c'est les outils bureautiques, c'est les outils de navigation Internet. Et dans Community, c'est tous les logiciels qui ne sont pas nécessaires dans Extra, mais qui ne sont pas non plus communément indispensables. Ils sont gérés par la communauté, et ça permet d'en rajouter des fonctionnalités comme Mathe, par exemple. Mathe est un environnement qui n'est encore communautaire parce qu'il n'est pas super utilisé par Archinux. Donc, ça permet, en fonction de l'importance, de gérer les éléments. Parfois, un élément de Extra vendre encore parce qu'il est important, parfois c'est l'inverse. Parfois, un élément d'Extra descendre dans Community, parfois c'est l'inverse. Donc, en gros, les dépôts sont découpés, cloisonnés en quelque sorte, pour justement permettre que les mainteneurs des distributions puissent les gérer plus facilement. Voilà, donc vous comprenez que sous Linux, on a une gestion beaucoup plus sécurisée des logiciels qui sont découpés en morceaux pour justement permettre d'être plus facilement installés. Ce n'est pas parce qu'on installe un logiciel qu'on a besoin des 45 traductions disponibles. C'est pour ça qu'ils sont développés, qu'ils sont découpés. Donc, en gros, retenez l'idée qu'un paquet, c'est comme un jeu de Lego. On ne prend les pièces que quand on a besoin pour son ordinateur. Et le dépôt, c'est l'endroit où se trouvent toutes les pièces de Lego qu'on récupère à volonté. Sur ce, je vous dis salut à tous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501